De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1net.tv. François Sorel. Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous à la fois sur rmc.fr, la version audio et la version vidéo sur Zéro1net.tv. C'est parti pour De quoi je me mêle, je suis ravi de vous retrouver. Vous allez tout savoir maintenant sur cette monnaie assez mystérieuse et qui pourtant est utilisée, en tout cas a défrayé la chronique depuis pas mal d'années. C'est le Bitcoin, Jean-Marie. Le Bitcoin qui est né en 2009, pour mémoire, et dont on parle généralement parce qu'on l'associe au dark web, à tort, parce que c'est effectivement la monnaie qui sert à faire les échanges parce qu'il y a une forme d'anonymisation, elle est cryptée, enfin voilà, on peut la blanchir assez facilement avec des outils qui vont bien. Et donc, comme ça, acheter un peu tout et n'importe quoi sans se faire, pêchaud. Mais ce n'est pas le seul usage de cette monnaie. Et en fait, nous, on a voulu prendre le contre-pied un peu de ça et expliquer qu'avec cette monnaie, on peut faire des choses tout à fait légales, acheter des produits tout à fait légaux. Il y a des boutiques aujourd'hui dans Paris, dans certaines grandes villes, où vous pouvez carrément acheter des choses. Il y a une mercerie que vous découvrirez dans l'article où vous pouvez payer en bitcoin. Des restaurants, vous pouvez payer en bitcoin. Sur Internet, vous pouvez payer en bitcoin sur Le Bon Coin, sur showroom privé. Donc voilà. Alors après, on peut se poser la question de savoir mais pourquoi j'irais m'embêter à payer en bitcoin ? Parce qu'il faut acheter des bitcoins pour ensuite aller payer en bitcoin. C'est que le bitcoin aussi, c'est une devise à part entière et donc qui fluctue, qui a un cours et qui a quand même un petit peu évolué depuis son lancement. En octobre, pour vous donner une petite idée, en octobre 2009, quand elle a été lancée, elle valait 0,0014 euros. Donc vous voyez, ce n'est même pas un centime d'euro, loin de là. Et le 5 janvier dernier, elle a atteint un pic à 1080 euros le bitcoin. C'est-à-dire qu'à côté, l'action d'Apple, c'est de la gno-gnote, du kipi-de-chat. En termes de rendement. Pour la petite histoire, d'ailleurs, il y a un britannique comme ça qui, en 2013, s'est aperçu qu'il s'est souvenu tout d'un coup qu'il avait acheté des bitcoins au tout début à leur lancement. Donc il avait acheté 7500 bitcoins. Il avait acheté 7500 bitcoins et donc le principe du bitcoin, vu que c'est une monnaie virtuelle, donc il y a une clé chiffrée qu'il faut enregistrer, voire noter sur un bout de papier, enfin enregistrer sur son disque dur, son smartphone, ce qu'on veut. Et donc le disque dur externe sur lequel il avait enregistré sa clé, il l'avait bazardé. Il est allé jusque dans une décharge pour essayer de retrouver son disque dur avec sa clé numérique qu'il n'a jamais retrouvée. Et donc il a dû s'asseoir sur la modeste somme de, à l'époque, 7,5 millions d'euros. Alors aujourd'hui, ça serait un petit peu moins puisque le cours fluctue, donc 6,5 millions d'euros. Vous voyez que dans les décharges, il y a des trucs sympas. Dans les décharges, il y a des trucs sympas. Vous vous rendez compte ? C'est un truc de dingue. C'est carrément un truc de dingue. Alors bon, il est un petit peu redescendu en ce moment le bitcoin. Il est à 864 euros. Mais on prévoit que la courbe est ascendante. Donc ça vaut peut-être le cours de... Donc vous pouvez en acheter et les revendre plus tard. Alors, bien évidemment, on se dit, mais le fisc dans tout ça, quand on spécule... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le bitcoin est une devise à part entière, reconnue en France comme devise. Donc c'est un peu comme si vous achetez des dollars. Donc, en l'occurrence, vous achetez du bitcoin. Vous l'avez dans votre porte-monnaie électronique. Vous pouvez le dépenser, en acheter, le dépenser. C'est des transactions normales. Vous n'avez rien à déclarer. Par contre, si effectivement, vous achetez du bitcoin, vous le revendez quelques mois après et vous faites, ou quelques années après, et vous faites une plus-value. Là, par contre, vous devez déclarer cette plus-value sur votre fiche d'imposition au titre des revenus complémentaires, etc. Je ne suis pas sûr que tout le monde le fasse. Je ne suis pas sûr que tout le monde le fasse. Mais enfin, quand vous avez acheté 7500 bitcoin à 0,0014 centimes et que vous... Vous vous retrouvez avec 7,5 millions d'euros. 7,5 millions d'euros. Tout d'un coup, déjà le banquier, je pense, qui vous regarde un petit peu bizarrement en vous demandant, mais monsieur Sorel, c'est quoi, un héritage, quelque chose ? Racontez-nous. Racontez-nous, parce que nous, on va devoir raconter quand même. D'accord. Voilà. Donc, à quoi sert le bitcoin aujourd'hui ? À acheter, à faire fructifier. Attention à ne pas perdre sa petite clé, parce que sinon, vous pouvez vous asseoir sur votre pactole. Et puis finalement, nous, on a fait le test. Un portefeuille en bitcoin, ça prend 10 minutes à ouvrir. Alors, sachant qu'en plus, il y a la maison du bitcoin, par exemple, à Paris, où il y a même une borne automatique. Dans certains pays, vous pouvez retirer de l'argent. Il y a des guichets automatiques, des DAB, des DAB, comme pour n'importe quelle monnaie. Il n'y a pas de monnaie physique, papier. Non, mais vous récupérez du coup du dollar, de l'euro. D'accord, de la monnaie locale, on va dire. De la monnaie locale. Sauf que ce n'est pas aussi rapide que lorsque vous tirez de l'argent, parce qu'il n'y a pas de chambre de compensation, donc grosso modo, vous allez demander votre monnaie. Vous avez le temps d'aller vous faire un café, le temps que ça mouline, que ça rentre sur les réseaux. Alors, il a bien de l'argent, lui, etc. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut acheter avec un bitcoin ? Je vous dis, avec un bitcoin, actuellement, 864 euros, vous pouvez vous acheter. Mais il y a des boutiques qui prennent en compte le bitcoin ? Oui, tout à fait. Passage du cerf à Paris, il y en a pas mal, par exemple. Il y a des boutiques à la fois physiques. Vous allez sur le site bitcoin.fr, vous avez toute une liste des boutiques qui acceptent le bitcoin. Il y a des boutiques physiques. Je vous dis, là, une mercerie, une vraie mercerie, avec une jolie mercière, d'ailleurs, qui accepte le bitcoin. Juste à côté, vous avez un restaurant. Pareil, vous pouvez payer en bitcoin. C'est le serveur qui est content, il a des pourvois en bitcoin. Boutiques physiques et puis boutiques en ligne. Donc, je vous citais Leboncoin, showroom privé. Vous avez aussi des pizzerias qui vous lient, vous pouvez payer en bitcoin. C'est assez amusant. Alors, ça reste, effectivement, pour le moment, encore assez circonscrit. Mais ça frémit, ça suscite l'intérêt. Et puis, voilà, c'est assez rigolo pour un geek d'acheter du bitcoin. En plus, en se disant que ça peut grimper. Mais c'est vrai que pour le commun des mortels, ça ne sert pas à grand-chose. Vous en êtes d'accord ? Parce que, c'est vrai, on a déjà une monnaie. On paye avec, en euros. Oui, enfin, lisez, allez, plongez votre nez dans cet article. Et je vous promets que moi, quand je l'ai relu, j'en étais quand même à me dire, quand même, ça grimpe, ça grimpe. Si j'achète... Alors, oui, parce que, petite précision, le bitcoin a 864 euros. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le bitcoin à 1 bitcoin. Oui, on n'est pas obligé d'acheter, on peut acheter des fractions de bitcoin. Vous pouvez acheter des fractions de bitcoin. Et donc, voilà. Et à savoir, la production de bitcoin va s'arrêter aux alentours de 2020, je crois. Quelque chose comme ça. Et donc, ça va raréfier cette monnaie. Donc, elle va augmenter encore. Eh bien, dites-moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez un petit peu d'argent ? Achetez des bitcoins, les amis. Et surtout, vous achetez Zeronet Mag. On peut le payer en bitcoin ou pas ? Oui, mais on ne le copie pas, on l'achète. Et non, mais alors, en plus, vous savez quoi ? Si vous êtes abonné à SFR, voilà, téléchargez l'application SFR Press pour pouvoir lire. J'allais lire gratuitement, mais dans votre abonnement, en fait, le Zeronet Mag. Le Zeronet Mag et tous les titres du kiosque SFR. Mais le Zeronet Mag est bien en tête. Effectivement, voilà. Donc, on n'est pas obligé de télécharger illégalement pour pouvoir le lire. Oh, mais le plaisir du papier. En plus, c'est quelque chose. Merci Jean-Marie. Merci François.